Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de GCN en français, on se retrouve avec derrière moi une des vues les plus iconiques, le col de Sacalobra à Mallorque, 9,5 km à 7% de moyenne, connu pour ses vues sublimes et surtout pour avoir été le terrain d'entraînement de nombreux coureurs en hiver. De quoi avoir un com de très haut niveau, et bien c'est le défi qu'on s'est lancé aujourd'hui, pas moi tout seul, mais toute l'équipe de GCN International, vous pouvez venir par là la team, et oui, parce que forcément, mes petites jambes toutes seules, je ne me le sentais pas, 24 minutes et 36 secondes à battre, 23 km heure de moyenne, je vous laisse imaginer ce que ça représente, on va avoir chacun 1,5 km de relais, un petit peu moins peut-être pour Giorgio qui va commencer. Et 5 kilos ! Bon, comme vous pouvez le voir, comme d'habitude, on ne se prend pas au sérieux, on va surtout prendre beaucoup de plaisir, en tout cas, on est prêt à faire un gros effort pour vous, donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Vous êtes prêts ? Allez ! Vue désert, sac à l'au-bras annonce la couleur. Ce col en cul de sac vous oblige, chose rare, à en effectuer la descente en premier, de quoi apprécier la vue imprenable sur la Méditerranée, mais aussi se rendre compte de ce qui vous attend avec ces nombreux lacets. Pour m'accompagner dans cette aventure, les deux présentateurs italiens, Alan et Giorgio. Hanck et Manon, pour la team GB, et heureusement quelques grimpeurs, dont Bernat, notre feu follet catalan. Enfin, la paire de la Mannschaft, Richie et Tobi. Cette belle brochette d'anciens pros suffira-t-elle à faire tomber le com de 24 minutes et 36 secondes ? Vu l'entente dans cette auberge espagnole, je vous avoue que c'était mal parti. D'un point de vue stratégique, nous avons décidé de donner le premier relais à Giorgio, le poids lourd de l'équipe. Je suis le premier, j'ai besoin d'améliorer la vitesse du maximum possible pour donner ce wahou à Hanck, et je peux continuer mon effort, mon vraiment short, mais puissant effort. Je suis Giorgio, 100 kg de scientifique range, mon point de vue est que je peux manger ce qu'il y a plus de 30 secondes, et je sais aussi combien de calories et le glycemic index qu'ils ont. Mon point de vue est que, oui, je suis vraiment sensible à la gravité accélération. Je pense qu'il y a un autre. Voilà, on me voit en position. Troisième partant, on a essayé d'équilibrer les forces et de donner un parcours adapté aux qualités de chacun. A priori, le mien c'était pour les punchers, même si j'ai pas mal de repas, je vais quand même me taper les pourcentages les plus difficiles, puisque j'ai un passage à 11 et 12%, mais ça devrait être court. J'attends Hanck et j'entends déjà la moto, donc on va pas travailler. ... C'est Alain Marangoni, 38 ans, 85 kg. Ma force, c'est une grande staminade. Ma weakness, c'est que j'aime beaucoup complainant. Une deuxième cartouche après les virages et les épingles. Ça n'a pas vraiment été le cas. J'espère que je n'ai pas fait perdre trop de temps l'équipe. Si j'ai une bonne surprise, j'en ai même fait un peu gagner. Maintenant j'attends Hank. Il ne va pas tarder d'arriver. Bonjour, je suis Tobi. Je suis 29 ans. Et ma weakness est le sprint. Je ne suis pas le plus rapide. Mais j'ai toujours le plus rapide sur le set. Donc j'ai pris des piscines avec moi. Je suis Ritchy, 26, 75 kg. Ma weakness, c'est que je suis allemand. Mais j'ai tenté comme un Italien. Et j'ai la même passion. Je suis Bernard, présentateur de GCN en Espanol. Et mes strengths sont... Je peux dormir en moins d'un minute. Et je peux manger beaucoup. Et pas juste l'eau. Ma weakness? Je ne sais pas. Weakness? Qu'est-ce que c'est ça? . My strength is being able to identify a good cup of coffee and my weakness is riding uphill. Une fois n'est pas coutume, nous avons laissé la lourde responsabilité à l'unique femme du groupe de parachever le travail. C'est Manon en tant qu'ancienne pistarde qui devra reproduire un effort inférieur en temps à celui d'une poursuite, mais avec quelques pourcentages en plus, pour peut-être relever notre défi. Allez Manon, jusqu'au bout ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 25 minutes et 45 secondes, même si c'est un excellent temps pour cette montée si on l'avait réalisé tout seul, ça suffit pas pour prendre le com' c'est vous dire à quel point les meilleurs cours au monde vont vite sur de telles montées. En tout cas on retiendra que Sacalobra est l'un des cols les plus beaux à escalader, je vous invite à venir ici à Mayork si vous avez l'occasion. J'espère que vous aurez apprécié nous voir souffrir tous ensemble, évidemment comme d'habitude on se prend pas au sérieux, sinon il aurait peut-être fallu s'échauffer avant pour espérer prendre ce com' même si c'est virtuellement parce qu'on va évidemment effacer tout ça, c'était pour le fun. Merci l'équipe ! Merci à vous !